Générique 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 Bonsoir, bienvenue dans votre émission de voyance confidentielle. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif et je suis heureux de vous retrouver ce vendredi soir en direct sur le plateau de Confidentiel pour des consultations en direct bien évidemment, sans support et sans complaisance comme vous me connaissez un petit peu depuis le temps. Alors, vous le savez un seul et unique numéro de téléphone à composer, c'est le 3255 sans oublier d'appuyer sur la touche 2 lorsque vous êtes sur le serveur vocal pour arriver sur le plateau en direct. Cette touche 2 est primordiale. Alors, 3255, la touche 2, je vous attends avec impatience. Notre émission, vous le savez, est courte elle est jusqu'à 1h10, alors vite, dépêchez-vous, il n'y a pas d'attente. Le 3255 et la touche 2 je vous informe qu'il y a un numéro pour nos belges. Oui, vous avez votre numéro de téléphone à vous depuis un fixe, c'est le 0 988 126, alors utilisez le, abonnez Sian, il s'affiche juste en bas, profitez-en, chers amis belges. J'aimerais bien vous entendre me dire un 79 ou un 96, parce que effectivement mon oreille n'en a pas entendu cette semaine, alors je vous attends avec impatience sur le plateau 3255, la touche 2 parce qu'effectivement, c'est la dernière soirée de la semaine en direct et surtout je ne reviendrai pas avant plusieurs mois, alors profitez-en si vous souhaitez me consulter ce soir en direct, c'est le soir ou jamais, 3255 la touche 2, la régie m'informe qu'il n'y a pas d'attente dépêchez-vous, 3255 touche 2, pendant que je prépare notre jeu de la carte avec le tarot de Marseille. Et bien oui, vous le savez, ce tarot de Marseille peut vous faire gagner 10 minutes de consultation hors antenne, alors ne n'attendez plus, ne vous gênez pas, composez le 3255 lorsque vous aurez eu votre consultation vous choisirez un chiffre entre 1 et 22 pour gagner cette consultation de 10 minutes alors vite, 3255 touche 2 la carte est tirée, posée sur cette table, elle vous attend juste une petite information, lorsque vous gagnez la consultation nous vous appelons sous 15 jours, donc ne vous inquiétez pas, par mesure de confidentialité, nous ne sommes pas en mesure de laisser un message sur votre répondeur mais ne vous inquiétez pas, quelques jours après, nous renouvelons l'appel pour votre consultation de 10 minutes donc votre patience primera et vous serez récompensé alors, je vous attends dès à présent au 3255, la touche 2 et pour les Belges, le 0900 88 126, nous sommes prêts, nous vous attendons et je crois, oui, nous avons notre premier appel, allô, bonsoir Allô, bonsoir Bienvenue Merci Je vous souhaite une excellente année 2014 Et de même Merci beaucoup, je vais prendre votre prénom s'il vous plaît Oui, Sandrine Sandrine, on s'est déjà eu Sandrine ? Oui Alors, Sandrine, votre date de naissance s'il vous plaît Le 30 octobre 1972 Octobre 72 Votre question, s'il vous plaît, Sandrine En fait, elle est d'ordre sentimental Est-ce que je vais faire une rencontre constructive cette année ? Alors, rencontre constructive Il y a quand même une personne qui gravite dans votre univers et qui, pour moi, empêche cette rencontre constructive Moi, ce qu'on me dit c'est que c'est une personne qui tient beaucoup à vous qui est relativement attachée à vous mais qui ne sait pas vous le démontrer qui ne sait pas vous exprimer ça qui est dans une phase dans un état d'esprit qui, finalement, vous empêche vous et d'une de vous reconstruire sur autre chose et qui empêche aussi l'un comme l'autre d'évoluer J'ai un état d'esprit assez compliqué parce que j'ai l'impression que cette personne n'est pas seule et j'ai l'impression aussi que cette personne est dans une démarche de silence total qui ne permet pas une communication vous permettant d'avancer C'est comme si, en fait, votre situation était en stand-by Vous êtes en attente l'un et l'autre Et ça me paraît un peu problématique si vous voulez J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui soit clair par rapport à ses intentions Donc, voilà Vous pouvez juste me donner son prénom sa date de naissance que je vérifie que je suis bien sur la bonne personne Je peux dire l'initial du prénom ? Non, donnez-moi juste sa date de naissance 25 décembre 59 512, 59 Pourtant, ça devrait être un cadeau Ça devrait être Ouais Elle était mauvaise un peu ma blague là Non, pas du tout Ah là là Pas de souci On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a Voilà Exactement Alors On est d'accord cette personne aujourd'hui n'est pas totalement libre Je ne sais pas Bon Moi, c'est comme ça que je le vois Ensuite concernant ses intentions vous me dites que vous n'avez pas l'impression que cette personne soit vraiment sûre de ce qu'elle veuille Le fait qu'elle soit pour moi pas libre explique le pourquoi du comment Pas libre Je ne sais pas s'il a été honnête puisque c'est quelqu'un qui m'a dit qu'il avait perdu un être cher il n'y a pas longtemps Oui, alors ça je veux bien mais ça je veux bien mais pour moi il y a quand même autre chose quelqu'un qui est bien là, là, comme moi là, on peut toucher comme ça D'accord Je ne suis pas censée être au courant Donc voilà il y a cet aspect-là qui pour moi bloque Par contre c'est une relation qui peut évoluer mais c'est vrai que c'est quelque chose qui reste relativement bancal Donc moi j'aurais plutôt tendance à vous dire Sandrine là sur 2014 il faut laisser un petit peu les choses se faire parce que ce n'est pas encore classé cette histoire avec cette personne Il ne s'est rien passé Comment ? Il ne s'est rien passé Il y a quand même de l'ambiguïté C'est ambigu mais concrètement il ne s'est rien passé Je n'ai pas dit que vous aviez fait les 400 coups ensemble Non Alors Sandrine malheureusement nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation on me le dit en me disant oui, effectivement peut-être vous allez pouvoir gagner 10 minutes de consultation en trouvant la carte qui est devant moi 5 Alors non malheureusement ce n'est pas la 5 En tout cas je vous invite à rappeler si vous le souhaitez qu'on puisse compléter un petit peu la consultation ça a été très court parce qu'il y a de la place Donc effectivement n'hésitez pas à renouveler l'appel il n'y a pas d'attente on me le confirme Donc faites rapidement le 3255 pour revenir et qu'on continue tout ça que je ne perde pas le fil D'accord ? D'accord, merci A tout à l'heure Au revoir Alors vous avez un seul et unique numéro de téléphone à composer c'est le 3255 La touche 2 bien sûr je vous l'ai répété assez de fois J'espère que vous allez arriver sur ce plateau pour cette dernière émission de la semaine parce qu'effectivement vous ne me reverrez pas avant plusieurs mois Donc vite composez le 3255 La touche 2 La consultation gratuite de 10 minutes vous attend donc vite composez le 3255 et la touche 2 pendant que je prends je crois un nouvel appel Allô, bonsoir Oui, bonsoir Votre prénom s'il vous plaît C'est Marie-France Marie-France Votre date de naissance Et mes meilleurs voeux pour 2014 Effectivement Excusez-moi je n'ai pas été très poli Marie-France Non, c'est ça Je vous souhaite effectivement une excellente année 2014 Je l'espère On va regarder ça un petit peu en détail Marie-France Donnez-moi votre date de naissance s'il vous plaît Le 19 344 Alors, cher Poisson quelle est votre question ? Je voudrais savoir quel est mon avenir sentimental Y a-t-il une personne abordée autour de vous ? Oui Son prénom ? Roger Et Roger sa date de naissance ? Roger il est né le 5 9 44 Alors on va regarder un petit peu ça dans le détail ma chère Marie-France là déjà comme ça moi ce qu'on me dit c'est que Roger il ne sait pas trop ce qu'il veut j'ai l'impression que Roger il est toujours un petit peu hésitant dans sa vie Oui Pourtant vous vous êtes bien là vous êtes dans une bonne période Oui En plus en plus Roger de son côté il a quand même eu une relation passée un petit peu compliquée qu'il a qu'il a un peu ça l'a un peu secoué parce que c'est toujours bien présent dans son esprit Il ne fait pas facilement confiance aux femmes Je peux le comprendre au vu de ce que j'entreaperçois Il a eu une vie très compliquée Il n'en parle pas beaucoup d'ailleurs Il ne peut pas vous ne pouvez pas demander à Roger par contre de se livrer c'est quelque chose qui est quasiment impossible Je vais être un petit peu dur mais Non mais c'est vrai C'est comme si c'est comme un soldat qui part à la guerre qui voit beaucoup de choses mais qui finalement étant traumatisant il n'est pas capable d'en parler après Il se renferme sur lui-même C'est ça Donc pour moi si vous voulez il ne faut pas que ça vous bloque ça Non non ça fait 5 ans que je le connais Mais bon là il est parti très fâché mardi et je ne sais pas Alors il est parti très fâché mais je pense que c'est quelqu'un qui s'énerve ou qui se fâche vite Oui Oui quand même mais qui redescend relativement rapidement Ça a été très dur Il ne vous prendra pas il ne prendra pas 6 mois avant de revenir vers vous de toute façon C'est quelqu'un qui est attaché à vous Par contre effectivement il a des blessures encore à vif et c'est ce qui fait qu'il peut avoir des réactions il me semble un peu excessives quand même sur les bords Oui très excessives Mais pour moi c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est vraiment dans une démarche d'avoir des sentiments pour vous et de vouloir partager avec vous donc j'aurais plutôt tendance à vous dire ne vous inquiétez pas laissez-le un petit peu mener la barre qu'il a besoin de sentir qu'il maîtrise les choses Ah mais de toute façon je le laisse faire c'est lui qui m'appelle c'est lui qui je ne dois pas l'appeler il faut que j'attende qu'il m'appelle ça va évoluer progressivement si vous voulez et puis bon on est loin c'est pas ce qui est le plus problématique je pense que le plus problématique c'est de toujours arriver à tomber dans la bonne période avec Roger c'est ça finalement qui est difficile pour vous parce que vous ne savez jamais si vous tombez dans la bonne période donc forcément vous de votre côté vous marchez un petit peu sur des oeufs quoi Alors Marie-France nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation mais peut-être vous allez pouvoir gagner 10 minutes en trouvant la carte du tarot de Marseille qui est retournée juste devant moi sur cette table Bah on va dire le 9 Alors non malheureusement ce n'est pas le 9 Marie-France En tout cas je vous remercie de votre appel et restez sereine ça va avancer avec Rogélie Parancunier Il va revenir Il va revenir pour moi c'est sûr Bon j'espère qu'il ne va pas me faire atteindre trop longtemps Non non pas trop longtemps ne vous inquiétez pas restez sereine Merci beaucoup Je vous souhaite une excellente soirée Je vous embrasse à bientôt Oui merci Au revoir Alors il est 0h21 Je vous rappelle que notre émission termine à 1h10 Alors vite composez le 3255 la touche 2 L'émission est courte vous avez de la place il n'y a pas d'attente Vite le 3255 la touche 2 Je ne reviendrai pas avant plusieurs mois Donc effectivement je vous invite si vous souhaitez une consultation avec moi à composez vite le 3255 la touche 2 pour arriver en direct sur le plateau et je rappelle à nos amis belges que je n'ai toujours pas entendu le son de votre voix et j'aimerais bien entendre votre 78 ou le 97 au 0900 88 126 c'est votre numéro de téléphone à vous il est là vous n'avez pas d'excuses il s'affiche en plus alors vite composez ce numéro de téléphone ou le 3255 et la touche 2 pour arriver en direct sur le plateau et moi je prends tout de suite un nouvel appel je vais prendre votre date de naissance le 24 janvier 63 alors quelle est votre question Christine c'est ma vie sentimentale par rapport à un homme alors son prénom Joël alors Joël ils vous font sa date de naissance non non je vous demande juste un instant parce que Joël j'étais en train d'écrire avec un G donc c'est un petit peu maladroit de ma part voilà c'est bon j'ai écrit Joël sa date de naissance s'il vous plaît le 23 septembre 59 le 22 dans le 23 septembre ah pardon excuse-moi alors en plus je deviens dur de la feuille on aura tout vu allez je me concentre un petit peu sur ces dates de naissance là pour voir un petit peu ce que ça va donner alors bon il va falloir faire preuve de patience avec Joël je pense que vous l'avez déjà un petit peu compris ça pour moi il y a vraiment une progressivité extrêmement lente parce que Joël lui de son côté il a toujours besoin de temps pour faire les choses il faut toujours se poser la question 50 000 fois avant de faire les choses il faut toujours remettre en question tout parce qu'on ne sait jamais il peut toujours y avoir un problème quelque part ou un imprévu c'est quelqu'un qui à mon sens est assez enfin en tout cas pour moi relativement inquiet dans la vie et a besoin de maîtriser les choses pour se sentir rassuré ouais donc c'est vrai que ça ralentit beaucoup le processus ça ralentit beaucoup les choses pour moi aujourd'hui je ne peux pas estimer que votre relation soit une relation extrêmement sérieuse parce que on a l'impression en tout cas c'est comme ça que je le ressens d'un Joël qui fait un pas en avant deux pas en arrière donc c'est vrai que pour vous qui avez besoin de savoir un petit peu où vous allez dans quelle direction les choses vont c'est pas très rassurant donc là si vous voulez je vous sens un petit peu mi-fi de mi-raisin en ce moment il va falloir attendre à mon avis plus fin février début mars pour que les choses soient un peu plus un peu plus calmes un peu plus établies en tout cas où vous voyez que Joël continue même si c'est tout doucement continue à avancer progressivement petit à petit oui parce que là il y a eu un problème début novembre oui et là j'ai pas eu de nouvelles depuis deux mois et je l'ai eu lundi oui vous l'avez eu lundi donc les choses ne sont pas closes définitivement pour moi oui il y a eu aucun 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 signe d'arrêt définitif de la part de Joël on est bien d'accord là-dessus non mais on doit se voir fin janvier début février d'accord donc moi je vous ai dit que les choses elles avanceraient de manière positive sur fin février début mars donc on est dans cette direction là maintenant comme je vous le disais avec Joël il faut avancer tout doucement mais sûrement ça va prendre un petit peu de temps mais effectivement ce n'est pas une situation de rupture définitive pour moi d'accord donc vous êtes dans le bon sens il ne faut surtout pas il ne faut surtout pas vous inquiéter ou dramatiser la situation il faut aussi laisser à Joël le temps de vous montrer les choses c'est quelqu'un qui a besoin de sentir qu'il maîtrise les choses d'accord et s'il n'a pas ce sentiment de maîtriser la situation finalement il perd pied il fait un petit peu n'importe quoi d'accord d'accord alors Christine nous sommes déjà malheureusement arrivés au terme de notre consultation peut-être vous allez pouvoir gagner 10 minutes en trouvant la carte qui est reposée devant moi le numéro 12 alors non malheureusement ce n'est pas le numéro 12 en tout cas je vous remercie de votre appel bon merci bonne soirée restez positive bon courage au revoir alors nous allons marquer une courte pause je reviens dans quelques instants profitez-en composez vite le 32 55 sans oublier la touche 2 ou depuis la Belgique avec votre poste fixe le 0 988 126 notre courte pause arrive maintenant et je vous attends il y a de la place à tout de suite confidentiel votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct amour, carrière, finance problèmes de la vie au quotidien n'hésitez plus un seul numéro à composer pour poser votre question en direct le 32 55 nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée au 32 55 pour passer à l'antenne rien de plus simple le 32 55 nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir alors n'attendez plus composez vite le 32 55 et laissez-vous guider les réponses aux questions que vous vous posez c'est uniquement dans confidentiel vous êtes de retour sur le plateau de votre émission de voyance préférée totalement en direct l'émission confidentielle je suis Thomas Dana médium pur auditif et je vous attends avec impatience ce soir sur le plateau et oui c'est notre dernier soir de la semaine en direct alors faites vite le 32 55 la touche 2 je ne vous retrouverai que dans quelques mois donc profitez-en c'est le moment où vous pouvez encore me consulter en direct pour ce premier trimestre 2014 je vous attends au 32 55 la touche 2 ou pour nos amis belges depuis leur téléphone fixe le 0 988 126 alors vite composez ce numéro de téléphone la consultation de 10 minutes et toujours à gagner elle vous attend elle est ici et bien j'espère que vous avez composé le 32 55 pendant la pause nous allons le voir tout de suite en tout cas on m'indique en régie qu'il n'y a pas d'attente alors vite composez le 32 55 pendant que moi je pense prendre un nouvel appel allo bonsoir oui bonsoir Thomas c'est Olivier je vous ai eu en début de soirée oui Olivier et j'ai une question ultime concernant mes parents d'accord alors d'abord donnez-moi s'il vous plaît votre date de naissance oui bien sûr je suis né le 12 10 1975 d'accord quelle est votre question pour vos parents Olivier ma question concerne mes parents je vais vous donner leur nom et peut-être leur date de naissance oui s'il vous plaît alors mon père c'est Robert oui il est né le 4 mai 1945 oui et ma mère s'appelle Jeanne et elle est née le 10 mai 1944 alors là actuellement ils sont à la retraite ils sont logés donc en région Médipyrénée sur Toulouse oui et ils effectuent actuellement des recherches pour acquérir un bien immobilier voilà trouver un appartement comme habitation principale sur Menton alors Menton pour vous situer Côte d'Azur c'est le 06 département de Maritime oui tout à fait et alors est-ce qu'ils vont dénicher le père Lorard dans un avenir proche alors je sais pas ce que vous vous appelez avenir proche Olivier en tout cas on me fait comprendre que c'est quelque chose qui est une tâche difficile oui ce qu'ils recherchent avec le budget oui avec les besoins qu'ils ont en termes d'habitation tout à fait pour moi je vais être très honnête avec vous ça me paraît très compliqué d'accord d'accord donc j'aurais plutôt tendance à vous dire ça va avoir un effet positif mais ça va prendre un petit peu de temps à se mettre en place pour moi d'accord parce que là votre situation de famille fait que j'ai un ralentissement là sur ce projet là j'ai plus quelque chose qui va se mettre en place à partir de la fin de l'année c'est à dire que sur octobre novembre on commence à trouver des choses un peu plus intéressantes d'accord mais je vais être honnête avec vous j'ai pas de déménagement avant 2015 d'accord 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 je suis en train de regarder si je peux avoir le mois mais je vais vous dire plus printemps 2015 approximativement je ne sais pas si c'est la vente enfin si c'est pardon l'achat en tant que compromis de vente ou la remise des clés mais en tout cas il y a quelque chose de positif d'accord mais c'est assez c'est assez rapide dans le temps parce que 2015 c'est dans un an donc oui sauf que là ils sont déjà en train de commencer les recherches si je ne me trompe pas oui oui tout à fait tout à fait mais ils se ils se ils prennent le temps vous voyez ils se fixent pas comme objectif de l'avoir en cette année quoi donc ils prennent le temps de bien de bien voilà comme vous dites c'est au niveau financièrement c'est compliqué donc ils se donnent le temps ils veulent apérativement réussir dans ce projet là mais ils se donnent le temps vous voyez ils recherchent ils prendront leur temps donc je ne pense pas que c'est enfin je ne pense pas que le temps soit pour eux un élément non 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 ce que je veux dire c'est que vous me posiez la question en fait est-ce qu'ils vont trouver facilement ou rapidement je ne sais plus comment vous m'aviez posé la question oui rapidement oui rapidement pour moi aurait été qu'ils trouvaient là sur le printemps et qu'ils déménageaient à l'automne non c'est pas aussi rapide que ce que j'entreapercevais dans votre question mais vous voyez quand même quelque chose quand même en 2015 donc c'est quand même positif oui j'ai un déménagement en 2015 de toute façon ça c'est sûr et bien de changement de région donc bien sur cette région là alors je ne peux pas vous dire si c'est sur Menton même en tout cas c'est région Alpes-Maritimes Côte d'Azur et effectivement à droite d'accord oui c'est bien ça alors Olivier nous sommes arrivés au terme de notre consultation peut-être vous allez pouvoir gagner la consultation en trouvant la carte devant moi d'accord alors par contre c'est de 1 à 22 de 1 à 22 effectivement d'accord écoutez le 20 non ce n'est pas le 20 malheureusement en tout cas Olivier je vous souhaite une excellente soirée à très bientôt merci au revoir alors vous le savez un seul et unique numéro de téléphone il est 0h32 si je ne m'abuse et vous êtes en direct sur le plateau de confidentiel je vous attends avec impatience au 3255 la touche 2 je ne sais d'ailleurs pas ce que vous faites parce qu'en régie on dit qu'il y a de la place et qu'il n'y a toujours personne alors vite composez le 3255 la touche 2 je vous attends avec impatience sur le plateau et est-ce que j'ai enfin un appel qui arrive allo bonsoir allo allo bonsoir oui bonsoir oui bonsoir bienvenue votre prénom s'il vous plaît alors Dominique 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 s'il vous plaît votre date de naissance alors le 22 mai 72 on s'est déjà eu Dominique je crois cette semaine absolument d'accord alors Dominique s'il vous plaît votre question alors c'est le flou côté sentimental il faudrait savoir si cette année je vais enfin rencontrer la même personne pour voir une construction alors s'il vous plaît donc dans votre situation il va falloir faire quand même preuve un petit peu de patience Dominique c'est pas toujours facile pour vous la patience j'aurais presque tendance à vous dire que c'est pas forcément votre vertu numéro 1 important c'est beaucoup de patience écoutez sentimentalement je vous trouve un peu impatient quand même si je puis me permettre ah oui oui c'est sûr voilà puisque votre question était sentimentale donc pour moi l'impatience c'était sur le côté sentimental oui c'est sûr par rapport à votre situation pour moi Dominique on a quelque chose qui évolue dans le bon sens mais sur le deuxième semestre 2014 pour moi le premier semestre 2014 on a effectivement du passage de personnes dans votre chemin de vie mais honnêtement je peux pas appeler ça une relation constructive parce que c'est des gens avec qui vous allez échanger vous allez éventuellement boire un verre discuter mais éventuellement une aventure mais on va pas aller au-delà si vous voulez on ne concrétise pas quelque chose une relation quelque chose qui se met en place pour vous c'est plus le deuxième semestre 2014 qui va être intéressant d'accord il y a des petites choses là qui vont se produire sur mai-juin qui vont vous donner le goût d'effectivement devenir un petit peu conquérant sur le sujet mais pour moi c'est plus sur l'automne où là on a une relation qui commence à s'installer d'accord c'est à dire que c'est comme si on allumait un petit peu la mèche en mai-juin mais qui se concrétisait quelque chose que sur octobre-novembre d'accord moi j'ai quelqu'un de relativement grand aux alentours d'un mètre 75 quand même oui ça vous correspond parce que vous êtes de taille tout à fait moyenne pour moi pour un homme donc c'est pas c'est pas comme si vous faisiez un mètre 20 donc c'est pas choquant un mètre 75 à côté de vous c'est quelqu'un qui a priori est célibataire depuis à partir du moment où je vous parle là on me dit 3 mois c'est quelqu'un qui a vécu une relation assez longue puisque pour moi c'est une relation de quasiment 10 ans il s'est trouvé qu'en fait pendant ces 10 ans cette personne a été trompée à multiples reprises donc effectivement la relation en est venue à un arrêt définitif là il y a 3 mois c'est quelqu'un qui va vous demander beaucoup de preuves de sécurité qui va avoir besoin que vous soyez dans une démarche rassurante je pense que vous êtes tout à fait capable d'amener cette possibilité là il faut simplement que les choses vous preniez du temps pour que les choses se mettent en place il va falloir que vous fassiez attention à ne pas vous précipiter dans cette relation Dominique est-ce qu'on aura quelqu'un face à vous qui a vraiment l'inquiétude de revivre un passé difficile d'accord cette personne là je ne la connais pas cette personne non vous n'avez jamais rencontrée vous la rencontrerez en mai-juin d'accord alors Dominique nous sommes malheureusement déjà arrivés au terme de notre consultation mais peut-être vous pourriez la continuer en gagnant la consultation de 10 minutes en trouvant la carte du tarot de Marseille qui reposait juste devant moi ici le 17 alors non malheureusement ce n'est pas le 17 en tout cas je vous remercie de votre appel je vous souhaite une excellente soirée Dominique de même je vous remercie bon courage au revoir merci au revoir alors il est 0h35 dans 5 minutes nous allons faire notre question confidentielle alors vite composez dès à présent le 3255 la touche 2 je vous attends avec impatience mais que faites-vous c'est notre dernier live de la semaine et pour moi du trimestre alors vite composez le 3255 la touche 2 nous allons bientôt passer à notre question confidentielle pendant ce temps je prends je crois un nouvel appel allo bonsoir oui bonsoir Thomas c'est Sandrine ah bah Sandrine c'est génial vous nous avez appelé au début de l'émission mais oui tout à l'heure oui la première émission eh oui alors Sandrine je vais prendre s'il vous plaît votre date de naissance 27 02 74 02 74 ah oui autant pour moi excusez-moi je vous mélange avec une autre Sandrine oui il y avait une autre Sandrine effectivement oui effectivement c'était Sandrine Sandrine voilà alors ma chère Sandrine quelle est votre question c'est concernant Lorenzo non c'est bon là je pense qu'on n'en tirera rien de plus malheureusement je ne sais pas si vous aviez d'autres questions j'étais prêt ah mais moi je ne pourrais pas passer des heures à parler de lui il n'y a pas de soucis mais bon là puisque c'est la dernière fois avant plusieurs mois que vous êtes là je voudrais vous poser une question professionnelle qui est quand même importante puisque je viens de créer ma boutique en ligne depuis le 30 novembre en fait et pour l'instant ça tarde un peu à démarrer alors je ne suis pas inquiète plus que ça mais je me demande si vous auriez peut-être un éclairage à me donner est-ce qu'il faudrait que je modifie quelque chose est-ce que je fais quelque chose de pas très bien ou est-ce que c'est juste le temps normal pour que ça prenne ah oui vous êtes une vilaine fille vous faites tout mal mais non Sandrine mais non Sandrine c'est juste que là effectivement je peux juste me permettre un petit commentaire je pense que vous auriez dû vous lancer un tout petit peu plus tôt vous avez entre guillemets loupé le coche en fait il aurait fallu effectivement commencer deux mois plus tôt bon c'est pas grave c'est fait c'est le plus important maintenant par rapport à votre situation moi on me dit qu'il faut vraiment travailler sur votre notion de bouche à oreille d'accord parce que je vais être très clair avec vous ce bouche à oreille ça vous coûte pas d'argent et ça peut rapporter gros entre guillemets dans le sens où effectivement le bouche à oreille est votre meilleure publicité parce que vous devez fédérer vous devez travailler et analyser sur les propositions que vous pouvez faire à des personnes de votre entourage pour vous aider à fédérer des gens autour de votre projet d'accord donc là si vous voulez par rapport à votre à votre site en ligne pour moi vous êtes effectivement dans la bonne direction on va avoir une année 2014 qui sera oui pas mal qui sera pas extravagante mais qui sera pas mal ce sera un bon point pour vous montrer qu'effectivement c'est quelque chose de fiable donc pour moi c'est un beau projet il faut pas le lâcher par contre une chose qui est importante à signaler c'est que pour moi vous devez impérativement travailler sur la visibilité de votre site en ligne pour moi aujourd'hui mes guides me disent qu'il n'est pas assez visible aujourd'hui c'est beaucoup pour ça que vous n'avez pas de résultat probant oui je sais je m'en doute c'est ce que je ressentais aussi mais c'est vrai que pour être visible sur internet c'est un référencement qui est difficile à obtenir et voilà et justement je savais pas trop comment alors je suis pas technicien donc je vais essayer de vous donner deux trois petits trucs qu'on va me dire moi on me dit que vous on me reparle du bouche à oreille donc là si vous ne faites pas de bouche à oreille moi je ne réponds plus de rien d'accord bon j'en fais déjà mais apparemment pas assez non 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 fédérer on me dit essayez de proposer aux personnes un système de parrainage c'est à dire que vous avez passé déjà une commande on vous offre 5% de remise pour votre prochaine commande et pour votre filleul ce genre de truc essayez de fédérer en fait ce qu'il faut on me dit c'est le mot fédérer ensuite oui ok le référencement si vous commencez à vouloir le payer ça va vous coûter une fortune on en convient bien mais vous avez des moyens de lier de vous lier partenariat avec d'autres boutiques en ligne qui vous permettraient effectivement de créer des choses des partenariats des machins comme ça on utilise le mot partenariat donc réfléchissez là dessus il y a des pistes à avoir d'accord d'accord alors Sandrine nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation malheureusement mais peut-être vous allez pouvoir continuer la consultation en privé en gagnant 10 minutes alors pour 10 minutes je vais dire le 10 alors non ce n'est pas le 10 malheureusement en tout cas je vous remercie de votre appel je vous souhaite une excellente soirée merci de même à très bientôt au revoir alors vous le savez c'est le 32 55 la touche 2 qui vous attend il est 0h40 et nous allons bientôt avoir notre question confidentielle alors nous marquons tout de suite une courte pause c'est le 32 55 la touche 2 pour arriver tout de suite sur notre question confidentielle et pour nos amis belges le 0900 88 126 à tout de suite un problème en amour est-il ou est-il l'élu de votre coeur consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 32 55 pour poser votre question en direct n'hésitez plus vous aussi vous pourrez passer en direct dans confidentielle alors appelez vite le 32 55 nos médiums sont présents pour vous répondre en direct dans confidentielle du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée pour joindre nos médiums mes voyants le seul numéro à composer le 32 55 et laissez-vous guider nos meilleurs experts sont à votre écoute les réponses aux questions que vous vous posez c'est uniquement dans confidentielle Rebonsoir vous êtes toujours en direct sur notre émission confidentielle je suis Tomadana médium pur auditif et je suis heureux d'être avec vous ce soir j'espère que c'est votre cas et que vous avez composé pendant cette courte pause de 32 55 la touche 2 et le 0 988 126 depuis la Belgique je vous ai prévenu nous avions notre question confidentielle le numéro pour les Belges il est juste là notez-le composez-le tout de suite on vous attend alors je vous avais prévenu nous avons notre question confidentielle que j'accueille d'ailleurs tout de suite pendant que vous composez le 32 55 allo bonsoir vous êtes sur la question confidentielle alors comme je suis un petit peu maladroit ne me donnez pas votre prénom juste votre date de naissance s'il vous plaît d'accord pendant que je me concentre sur votre date de naissance posez-moi votre question que j'entende bien votre voix s'il vous plaît oui d'accord alors je vais récapituler auprès de nos téléspectateurs je vous rappelle que la question confidentielle je suis le seul à entendre la personne en ligne je vous synthétise un peu sa question et je réponds à la consultation bien sûr en étant toujours le seul à entendre la personne au bout du fil donc vous avez une question pour savoir si vous allez vendre votre commerce c'est bien cela ? parfait alors on va regarder ça un petit peu dans le détail sur quelle période les choses vont commencer à bouger j'ai l'impression qu'en fait là vous allez avoir un petit peu de choses qui vont se profiler à l'horizon sur fin février début mars on va pas avoir de concrétisation tout de suite je vais être très honnête avec vous il va falloir que vous patientiez le mois de juin-juillet pour que les choses soient réellement dans une bonne optique mais pour moi oui pardon oui alors pour moi oui vous faites la saison 2014 parce qu'en fait si vous voulez le temps que la transaction se fasse c'est trop court pour pouvoir arriver à le faire dans les temps donc effectivement c'est une fois la saison passée que vous vendrez votre commerce juge me permet un petit commentaire votre commerce le fait de le vendre après la saison vous permettra de mieux le vendre parce que vous ferez un bon été donc ça vous permettra de mieux le vendre et finalement c'est pas plus mal pour vous donc là si vous voulez il y a une certaine progressivité attention vous avez une proposition de personnes de nationalité nationalité étrangère qui est assez intéressante financièrement mais qui ne pourra pas réellement se concrétiser parce qu'en fait les personnes lâchent au dernier moment donc n'y mettez pas trop d'espoir je dirais d'accord voilà l'année 2014 vous allez vendre votre commerce sans problème pour moi mais plus sur la dernière partie de l'année d'accord alors avant de raccrocher attendez attendez parce que je sais que vous êtes content vous avez entendu que vous alliez vendre votre commerce cette année mais ne raccrochez pas vous pouvez trouver un chiffre entre 1 et 22 qui vous permettra de gagner pardon une consultation de 10 minutes je vous écoute alors non malheureusement ce n'est pas le 6 en tout cas je vous remercie de votre appel pour cette question confidentielle et je vous souhaite une excellente soirée à très bientôt merci au revoir alors il est 0h55 je crois 45 excusez-moi oh là là je vous raccourcissais l'émission je suis désolé il est 0h45 nous sommes ensemble encore jusqu'à 1h10 alors vite composez le 3255 la touche 2 et pour la Belgique le 0900 88 126 car nous sommes sur la dernière ligne droite de notre émission je vous attends avec impatience car je ne vous reverrai pas avant le mois d'avril alors vite 3255 la touche 2 pendant que j'accueille tout de suite un nouvel appel allo bonsoir allo bonsoir bienvenue oui bonsoir votre prénom s'il vous plaît Anne-Marie Anne-Marie d'accord votre date de naissance 28 oui septembre 1958 je vous souhaite d'abord une excellente année 2014 vous aussi merci et je vous écoute pour votre question Anne-Marie alors c'est sentimental mon avenir sentimental avec Antoine alors sentimental Antoine ça date de naissance ? oui le 18 juillet oui 1971 61 c'est ça ? oui d'accord ah vous en avez des espoirs pour vous et Antoine ah vous en avez de l'espoir entre vous quand même oui oui je me pose beaucoup de questions mais bon oui mais ça c'est dans votre caractère vous avez toujours été comme ça oui 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 je suis très inquiète voilà bon écoutez au moins ça vous occupe mais attention vous inquiétez trop vous faites trop dépenser d'énergie vous fatigue beaucoup trop si je puis me permettre vous auriez effectivement en fait vous vous êtes trompée de vocation vous auriez dû être scénariste à Hollywood parce que effectivement vous êtes la reine du je me fais du film oui c'est vrai exactement alors vous avez vraiment loupé votre vocation bon c'est pas grave c'est pas très très grave vous allez réussir à vous en sortir dans cette situation alors je plaisante un petit peu avec vous Anne-Marie pour dédramatiser un petit peu la situation parce que vous êtes très stressée par ce par cet Antoine là qui effectivement il a alors ce qui est juste aberrant enfin aberrant non il y a beaucoup de mecs comme ça il a beaucoup de sentiments pour vous il a juste horriblement peur pourquoi ? parce que Antoine il a quand même vécu des histoires pas drôles pas très faciles sous certains aspects je le trouve un petit peu écorché vif sentimentalement parlant et effectivement j'ai plutôt tendance à vous dire il faut lui laisser un petit peu de temps faites preuve de patience comme vous l'avez fait jusqu'à présent ça va payer le résultat va payer l'année 2014 pour moi c'est quand même une année assez importante il va vraiment se décider à être dans une relation constructive avec vous il faut juste attendre l'été dans l'été il y a des choses qui avancent on sent qu'effectivement vous pouvez partager plus de choses personnelles intérieures donc on a vraiment quelque chose qui est intéressant il faut vraiment pas baisser les bras moi on me dit quand même qu'il y a une personne qui serait pas loin de lui qui se prénommerait Francine et qui serait de bons conseils d'accord qui en fait qui lui dirait oui tu es heureux avec cette femme tu as la capacité d'être heureux avec cette femme tu as des sentiments pour cette femme donc c'est vous Anne-Marie oui mais bon je connais pas beaucoup ses amis mais c'est pas grave ça va venir ça va venir et donc effectivement on sent que cette personne s'implique un petit peu en lui disant ben voilà oui il y a quelque chose de bien qui peut se passer t'as quelque chose qui te tend les bras puis finalement tu cours un petit peu dans tous les sens parce que t'as les jetons alors vas-y en gros elle le secoue un petit peu en lui disant vas-y ça va porter ses fruits effectivement pendant l'été vous aurez quelque chose de bien d'accord mais voilà ne paniquez pas Anne-Marie ne soyez pas dans une sauf qui peut sauf qui peut il y a de toute façon Antoine qui va vous proposer un projet de voyage sur la fin de l'année ah oui un voyage alors peut-être un week-end d'une semaine c'est quelque chose de court mais c'est quelque chose qui vous permet de partager ensemble d'accord donc là j'ai quelque chose de relativement bien qui s'installe si en plus il fait des projets de week-end de vacances avec vous oui voilà on avance quand même oui oui quand même doucement mais sûrement on va découvrir pas mal de choses mais bon ouais doucement mais sûrement il faut juste que votre questionnement intense made in scenario Hollywood et que votre inquiétude d'angoisse ne prenne pas le dessus d'accord parce que sinon à partir de ce moment là vous vous retrouvez dans une situation assez on sent que ça a du mal à avancer d'accord d'accord donc soyez vraiment dans cette attitude de je reste zen je reste positif et je laisse finalement Antoine me montrer les choses d'accord d'accord est-ce que vous avez remarqué quand vous le laissez mener les choses il avance oui 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 voilà donc vous avez déjà la réponse à cette question Anne-Marie nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation mais peut-être vous allez pouvoir gagner la consultation j'espère alors je vous écoute le 4 alors oh non on est vraiment à côté malheureusement ce n'est pas le 4 je suis désolé en tout cas je vous remercie pour votre appel Anne-Marie je vous souhaite une excellente soirée c'est moi merci à très bientôt au revoir alors nous sommes toujours en direct sur le plateau vous avez un seul numéro à composer c'est le 3255 la touche 2 et pour nos amis belges le 0900 88 126 alors vite composez ce numéro téléphone notre émission touche bientôt à sa fin nous allons être sans contact vous et moi sans direct jusqu'au mois d'avril alors profitez-en pour arriver sur le plateau avec moi c'est encore possible jusqu'à ce soir 1h10 en composant le 3255 et la touche 2 je vous attends avec impatience est-ce que vous êtes là je crois que j'ai quelqu'un en ligne allô bonsoir allô allô bonsoir ah non ben vous voyez il y a de la place composée de 3255 et la touche 2 je vous attends pour les belges c'est le 0900 88 126 est-ce que j'ai quelqu'un en ligne non alors ben écoutez voilà il y a de la place faites le 3255 ah non j'ai dû peut-être faire peur un petit peu à la personne bon vous inquiétez pas je ne mors pas alors vite composez le 3255 la touche 2 il y a de la place je suis impatient de vous avoir je vous rappelle que vous avez la consultation gratuite à gagner donc vous pouvez gagner cette consultation de 10 minutes hors antenne en trouvant une carte du tarot de Marseille c'est un chiffre entre 1 et 22 on nous a donné plein de chiffres au niveau du 20 21 là on a Anne-Marie qui nous a donné le 4 je vous ai donné un indice on n'est pas très loin donc effectivement vite composez le 3255 la touche 2 et oui j'ai quelqu'un avec moi allô bonsoir oui bonsoir Thomas bienvenue bienvenue meilleur vœu merci vous de même très bonne année 2014 merci je vais prendre s'il vous plaît c'est gentil merci beaucoup je vais prendre s'il vous plaît votre prénom Colette Colette on s'est déjà eu Colette oui c'est l'année dernière d'accord alors Colette par contre j'ai du bruit autour de vous si vous pouviez couper le son de votre téléviseur ou de la radio s'il vous plaît le téléviseur oui je l'éteins voilà super c'est génial merci beaucoup Colette alors pendant que je me concentre sur votre prénom et que vous allez me donner votre date de naissance vous me donnerez aussi derrière votre question s'il vous plaît voilà alors le 30 10 48 d'accord coupez votre téléviseur s'il vous plaît Colette parce que moi je ne vais pas arriver à me concentrer comme je suis médium pur auditif ah oui je vais l'éteins ah voilà vous m'aviez dit que vous l'éteigniez alors faites-le Colette je l'éteins ah bah ça n'a pas marché non parce que je vais être très honnête avec vous je ne supporte pas ma voix alors si je m'entends ça ne va pas le faire c'est bon parfait nickel alors Colette quelle est votre question voilà c'est très domaine financier oui je vous écoute voilà je voudrais savoir si je vais m'entendre dans le problème financier alors est-ce qu'on va se sortir de cette situation alors dans votre question financière moi j'ai une évolution qui est déjà un petit peu en marche on sent qu'effectivement c'est encore un petit peu fébrile cette situation mais vous êtes dans une évolution positive ma chère Colette là c'est juste une question de temps le temps qu'on 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 rectablisse un petit peu les choses j'ai l'impression que vous allez avoir de l'aide extérieure une situation qui se débloque que vous attendez ce déblocage et qui finalement va se débloquer là dans le premier trimestre 2014 donc vous avez effectivement quelque chose de positif en 2014 ma chère Colette votre situation financière elle n'est pas catastrophique elle n'est pas irrémédiable insurmontable simplement maintenant il faut que vous continuiez à être positif il faut y croire ça va se régler et à partir du moment où vous y croyez où vous êtes positif tout va se mettre en marche finalement c'est déjà en marche pour moi vous voyez pas le résultat vous voyez pas encore la finalité mais c'est déjà quelque chose qui avance oui oui donc par rapport à votre situation ma chère Colette le premier trimestre 2014 c'est une situation qui se met à avancer tout doucement pour le financier on règle ça sur le premier trimestre donc là janvier, février, mars on règle cette situation financière et on avance tout doucement il faudra quand même être prudente sur septembre, octobre 2014 parce qu'effectivement j'ai des petites dépenses imprévues qui ne sont pas forcément agréables mais qui malheureusement devront être payées donc en étant prudente tout va bien se passer honnêtement Colette je vais être très clair avec vous pour moi 2014 c'est une bonne année une bonne année sur le plan financier parce qu'effectivement on améliore votre situation financière en réglant certaines petites choses qui traînaient un petit peu dans le passé et on est prudente on construit son avenir financier donc on est dans la bonne direction ma chère Colette ne baissez pas les bras vous êtes dans la bonne direction d'accord ? d'accord Colette avant de partir trouvez la carte du tarot de Marseille qui est reposée devant moi le 2 alors non ce n'est pas le 2 malheureusement en tout cas je vous souhaite une excellente nuit je vous embrasse bien fort ma chère Colette merci à très bientôt au revoir alors composez vite le 3255 il est 0h excusez-moi 55 voilà comme le 3255 j'étais perdu alors il est 0h55 3255 la touche 2 on vous attend je ne sais pas ce que vous faites en tout cas moi j'aimerais bien vous entendre pour la Belgique les Belges j'ai toujours pas de 79 ou de 96 mais vous pouvez appeler le 0900 88 126 parce que moi je vais vous dire au revoir et je ne reviendrai qu'au mois d'avril alors j'aimerais bien vous entendre chers amis belges alors 3255 la touche 2 je vous attends tout de suite en direct sur le plateau je crois entendre quelqu'un allo y a-t-il quelqu'un en ligne oui ça c'est bonsoir votre prénom s'il vous plaît c'est Dominique Dominique c'est ça oui c'est ça d'accord votre question oui c'est une question financière d'accord vous nous avez déjà appelé Dominique absolument vous avez appelé tout à l'heure dans l'émission c'est ça d'accord effectivement on voit que vous avez réussi à nous rejoindre donc effectivement c'est parfait Dominique votre date de naissance je crois que je l'ai là 22 5 72 c'est ça ? c'est ça alors parfait vous voyez on confirme bien nos téléspectateurs qu'ils peuvent composer le 3255 c'est encore temps alors votre question financière vous me la précisez un petit peu s'il vous plaît Dominique oui c'est chaotique oui c'est chaotique sans difficulté je voudrais savoir s'il y aura en fait une amélioration dans quelques temps s'il vous plaît alors ce qui m'ennuie un petit peu mon cher Dominique oui c'est que là on sent que ça traîne on sent que ça traîne on sent que ça a du mal à se régler on sent qu'effectivement vous avez besoin que les choses bougent mais en même temps il y a un blocage là là sur le premier trimestre on est en blocage sur le financier sur l'évolution que vous pouvez donner à cette situation financière pour moi le déblocage il intervient plus sur avril-mai je vais être très honnête avec vous pour moi difficile difficile de positionner une avancée concrète et positive j'ai quand même l'aide de quelqu'un de votre entourage là ponctuellement je pense que vous avez besoin d'un petit coup de main financier c'est clair il faut que vous soyez prudent dans cette période du premier trimestre 2014 parce qu'effectivement ça vous met un petit peu bancal là et si vous continuez à ne pas accepter l'aide qu'on pourrait vous donner à côté vous allez effectivement continuer à creuser votre gouffre financier si vous voulez d'accord donc il faut que vous soyez prudent là vous avez réellement une possibilité d'avoir un proche quelqu'un qui vous aide par rapport à cette situation temporaire vous permettant d'avancer de nouveau donc j'aurais vraiment tendance à vous dire faites en sorte d'accepter la main qu'on vous tend là dans le premier trimestre d'accord est-ce qu'on vous a déjà tendu cette main pas encore pas encore moi je pense qu'il faut que vous vous dévoiliez un petit peu sur vos difficultés ça devrait se mettre en place d'accord parce que là j'ai vraiment cette aide cette notion d'aide extérieure mais du extérieur proche si vous voulez donc c'est vrai que pour moi c'est quand même quelque chose qui est nécessaire pour vous permettre de patienter que les choses se règlent réellement et elles se règlent réellement sur la période d'avril-mai 2014 de toute façon oui c'est lié avec le pro de toute façon vous gagnez ni au loto ni à l'euro million c'est pas ce que je peux prédire de toute façon sinon je garderai les numéros pour moi bien sûr mais bon là vous avez vraiment cette notion d'aide extérieure vous avez aussi effectivement cette amélioration professionnelle qui vous permet d'avoir une situation financière plus stable donc on a une globalité quelque chose qui se met réellement en place donc on est dans une bonne énergie il faut pas il faut pas baisser les bras il faut toujours y croire il faut toujours rester positif parce qu'effectivement en fait il faut que vous vous rapprochez de votre anniversaire pour que les choses se remettent un petit peu en place les énergies que vous avez là sur le premier trimestre c'est des énergies bloquées c'est des énergies qui vous fatiguent beaucoup là je pense qu'en ce moment vous devez être réellement fatigué vous avez du mal à vous reprendre même si vous avez pas mal d'heures de sommeil vous avez du mal à vous reprendre vous êtes toujours là Dominique ? allo allo ? oui oui ça a coupé il n'y a pas de soucis donc Dominique ce que je vous disais pour moi vous avez besoin de prendre votre temps pour que ça arrive sur avril-mai d'accord ? d'accord alors Dominique nous attendons plus que votre chiffre pour voir si vous allez gagner la consultation le 2 ? alors non malheureusement ça a été proposé juste avant ce n'est pas le 2 en tout cas je vous remercie de votre appel Dominique je vous souhaite une excellente soirée de la merci alors il est pile poil 1h du matin ce n'est pas l'heure du crime mais c'est l'heure de composer le numéro de téléphone du 3255 la touche 2 nous allons marquer tout de suite une courte pause alors vite profitez-en il nous reste plus que 10 minutes d'émission vite le 3255 la touche 2 pour arriver sur le plateau ou pour les belges ou pour les belges 0900 88 126 à tout de suite un projet une évolution professionnelle consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct n'hésitez plus vous aussi vous pourrez passer en direct dans confidentiel alors appelez vite le 3255 nos médiums sont présents pour vous répondre en direct dans confidentiel du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée pour joindre nos médiums et voyants le seul numéro à composer le 3255 et laissez-vous guider nos meilleurs experts sont à votre écoute les réponses aux questions que vous vous posez c'est uniquement dans confidentiel ah vous m'avez manqué pendant cette pause je vous attendais j'espère en attendant que cette pause passait vous avez composé le 3255 et la touche 2 en tout cas c'est ce que j'espère parce qu'effectivement c'est notre dernière émission de la semaine en live et je ne reviendrai que début avril alors je veux vous entendre et puis les amis belges je les ai toujours pas entendus c'est le 0-988-126 et oui là la régie m'informe que nous prendrons notre dernier appel maintenant allo bonsoir oui bonsoir votre prénom s'il vous plaît Stéphanie Stéphanie vous êtes très chanceuse vous êtes la dernière à passer ce soir j'en suis ravie je vous souhaite une très bonne année c'est gentil merci vous aussi excellente année 2014 on va regarder un petit peu en détail ce qu'elle va vous réserver cette année 2014 donnez-moi votre date de naissance s'il vous plaît 16 avril 79 16 avril 79 oh un bélier alors quelle est votre question cher bélier oh je vais être très très originale j'aimerais savoir ce qui me réserve ma vie sentimentale oh non il y a une rencontre oh non c'est pas original il y a une construction oh non non c'est pas original j'ai pas envie j'ai pas envie donc c'est parfait Stéphanie on va regarder un petit peu ça vous inquiétez pas alors sentimental bon il y a quand même un petit peu des parasites du passé là qu'il faudrait tourner la page Stéphanie il y a quand même des petites périodes de stress par rapport à votre passé sur février mars donc faites attention à ça ne vous laissez pas embarquer par une énergie négative ou un état d'esprit négatif c'est pas nécessaire pour moi vous avez vraiment quelque chose de positif qui se met en place à partir de la fin du printemps c'est à dire juin-juillet d'accord est-ce que c'est une construction avec quelqu'un qui est présent maintenant ou pas non 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 pour moi c'est quelqu'un de nouveau bon je viens de vous le dire attention au passé attention aux énergies négatives et projetez-vous vers l'avenir d'accord pour moi j'ai quelque chose de nouveau là sur juin-juillet là vous allez avoir quelque chose qui va exploser en avril d'accord donc faites attention à ça je pense que vous risquez d'être malheureusement désagréablement surprise d'accord donnez-moi le prénom de cette personne Camille j'ai pas entendu Camille Camille d'accord ça date de naissance 4 juin 81 81 81 j'ai un petit souci là sur le mois d'avril ça confirme un petit peu ça ça confirme un petit peu ça c'est une relation que vous avez depuis longtemps 3 mois pour moi j'ai quelque chose qui n'est pas constructif parce que j'ai quelqu'un de nouveau qui débarque dans votre vie sur juin-juillet d'accord j'ai quelqu'un de tout à fait nouveau dans une démarche constructive qui va avancer où on voit que sur 2015 il y a des projets communs il y a une envie envisagée de vivre sous le même toit il y a des choses assez importantes là sur la période du mois d'avril ça c'est le choc juin-juillet ça avance effectivement premier trimestre premier trimestre on a 2015 quelque chose qui se construit alors Stéphanie essayez de rester positive laissez les choses se faire ne vous braquez pas et malheureusement nous sommes déjà arrivés au terme de notre émission de notre consultation donc peut-être vous allez trouver cette carte qui est retournée sur la table devant moi c'est l'amour le 6 alors non malheureusement ce n'est pas le 6 je la montre c'est la numéro 3 elle n'a pas été trouvée malheureusement ce soir en tout cas Stéphanie restez positive l'impératrice vous demande cette carte là numéro 3 de rester positive et de maîtriser les choses donc restez positive Stéphanie je vous embrasse merci beaucoup à bientôt au revoir merci alors il est 1h05 nous passons tout de suite à notre question répondeur alors ma chère Ginette merci de votre question sur notre répondeur vous êtes de Vendée écoutez c'est parfait en Vendée qu'est-ce qui va se passer sur l'année 2014 est-ce que nous allons avoir une rencontre sentimentale quelque chose de constructif en tout cas un compagnon de route qui vous permettra d'avancer progressivement nous allons regarder ça vous êtes né le 7 11 42 moi j'aurais tendance à vous dire ma chère Ginette que vous allez devoir malheureusement faire un petit peu preuve de patience là on est partagé entre deux sentiments le premier c'est celui de vouloir que les choses bougent et le deuxième sentiment c'est d'avoir peur qu'effectivement la personne qui se met sur votre chemin ne soit pas la personne qui vous corresponde le mieux alors oui c'est jamais facile de trouver son âme sœur c'est pas forcément ce que vous recherchez en tout cas un compagnon de route avec qui partager du temps pour moi on a quelque chose de sain et positif à partir de la fin de l'été c'est-à-dire sur septembre à peu près 2014 où là effectivement j'ai une personne qui débarque dans votre région c'était effectivement votre région d'origine c'était pardon sa région d'origine la Vendée et cette personne revient dans la Vendée pour pouvoir vivre une nouvelle histoire finalement qui est une nouvelle histoire aussi avec vous donc vous avez de belles choses qui se présentent ma chère Ginette sur votre chemin à partir de septembre 2014 une nouvelle rencontre de quelqu'un qui va vous permettre de vous sentir bien dans votre peau et à l'aise à deux donc vous allez pouvoir avancer sur quelque chose de constructif restez positive tout va bien se passer il ne faut pas baisser les bras ma chère Ginette vous avez tout pour réussir sur fin 2014 je vous remercie pour votre question je vous remercie à tous de m'avoir suivi cette semaine j'ai été heureux de vous entendre j'ai été heureux que vous partagiez ce début d'année avec moi sur l'émission je reviendrai effectivement à partir de début avril le 9, 10 et 11 avril mercredi 9 avril précisément vous retrouverez à partir de mercredi prochain notre compatriote belge Nicolas Gigliotti j'espère que vous lui réserverez un accueil chaleureux au 32, 55 et au 0, 900 88, 126 en tout cas moi je vous embrasse tous très fort je vous souhaite tous une excellente année 2014 j'espère que vous avez passé des bonnes soirées d'émission avec moi en direct je vous dis au mois d'avril je vous embrasse encore une nouvelle fois très fort n'oubliez pas d'être heureux d'avoir une vie simple c'est le plus important dans la vie je vous souhaite une excellente nuit et à très bientôt vous vous posez des questions sur votre avenir vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct alors plus d'hésitation composez vite le 32, 55 et laissez-vous guider vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle amour, travail, finance questions de la vie quotidienne nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité le 32, 55 c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de confidentielle est disponible 7 jours sur 7 merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain de minuit 10 à 1h10 avec notre nouvelle invitée dans confidentielle Musique d'ambiance Sous-titrage ST' 501 ... 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